Musique L'hippodrome de Junkers date de 1899, quand c'était le Trotting Club d'Empire City, d'où le nom du casino de notre entreprise. L'hippodrome était à la base uniquement destiné aux galopeurs et les seules courses athlées au début du siècle étaient des courses expo. Mais toutes les stars de l'époque ont couru ici. On court exclusivement au Trot et à l'Amble ici depuis 1950. Mais quand vous regardez les grands noms, que ce soit des driveurs, entraîneurs et chevaux, ils ont tous concouru ici. L'hippodrome de Junkers a une grande histoire de course internationale. À la fermeture de Roosevelt Raceway, l'hippodrome a récupéré le International Trot, le championnat du monde officieux, où de grands chevaux, que ce soit d'Europe ou d'Amérique du Nord, ont brillé. On a eu tellement, tellement de bonnes courses. C'était tellement bon. Entre les Ankers, il y avait dans le temps Roosevelt Raceway, qui était à Boncy. Et à tous les ans, il y avait les courses, surtout les chevaux français, qui dominaient. Ils étaient beaucoup meilleurs que les nôtres. Je me rappelle Rocapine, Oundemay, Aigonar, il y en avait tellement qui venaient. C'est une valeur qu'on ne voit pas comme on avait avant. Peut-être ça va revenir, on espère. Les meilleurs chevaux d'Amérique du Nord sont venus. Les meilleurs d'Europe et de Scandinavie aussi. Ils ont participé à nos grandes courses ou ont été invités. La course la plus grosse, je crois, c'était l'international ici. Et c'était la journée qu'on avait le plus de monde qui venait pour voir. Parce que tout le monde voulait voir des champions. C'est ce que le monde veut voir. Rêve Doudon est le dernier français à avoir remporté l'International Trout et le seul tricolore à gagner sur l'hippodrome de Yonkers avant l'annulation de la course en 1996. Au total, il y a eu 12 victoires françaises dans l'international, dont 3 d'idéal du gazo et 2 de Rocapine et l'utin d'Izini. C'était lors de l'heure de gloire de Yonkers et du Trout international. Mais la piste new-yorkaise reste peut-être la toute meilleure des États-Unis. Je pense que c'est la traque la plus compétitif qu'il y a aux États-Unis, comme c'est là. Les bourses sont les meilleures, ça c'est sûr. Ça fait que je trouve ça que c'est bien important. Nos allocations sont plus hautes que presque tous les hippodromes. C'est pour cette raison qu'on a tellement de partants. Quand il y a de l'argent, les meilleurs chevaux et les meilleurs driveurs viennent. On est l'un des rares hippodromes qui est en activité toute l'année et c'est comme ça depuis à peu près 25 ans. Ce serait mentir si je disais que nos bonnes allocations n'ont rien à voir avec le jeu au casino. Cela fait 7 ans qu'on a un casino et ça a sauvé l'hippodrome parce qu'on n'attirait pas les foules et on ne faisait pas assez de chiffres. Sans le revenu créé par les jeux du casino et la part qui revient aux courses, on n'attirerait ni les chevaux ni les driveurs qu'on a maintenant et on ne courrait certainement pas pour les mêmes sommes. Les racinos sont nombreux aux USA et les différentes activités attirent deux publics souvent différents. Parfois, des conversions se font. Au départ, les casinos sur les hippodromes étaient un coup dur pour les courses qui était la seule manière légale de parier. Maintenant, les casinos maintiennent le niveau des allocations de courses. Ce n'est pas un plus pour nous autres. Ça nous a fait mal. OUTV est venu, ça ne nous a pas aidés non plus parce qu'il y a eu trop de paris en dehors. On a perdu beaucoup, beaucoup de monde à avoir dans le grand sens. Aujourd'hui, l'argent, l'eau, elle est très bonne. Mais dans le grand sens, il n'y a pas trop de monde. Aux États-Unis, les hippodromes sont gérés comme des entreprises privées et doivent se faire connaître par le public et être présents partout pour toujours attirer de nouveaux clients. On est partenaire avec la plupart des hippodromes de Troyes et de Plas. On a notre propre point de course. Atlantic City prend notre signal, Las Vegas aussi. Quand on prend de nouveaux partenaires, on touche une part moins importante, mais au moins, on rend notre produit accessible à tout le monde. Dès le mois de novembre, le Troyes devient le nouveau partenaire de l'hippodrome de Yankees. Cinq courses seront diffusées et proposeront des paris sur cinq dimanches après-midi jusqu'au 14 décembre. Dans les derniers 40-50 ans, ça a toujours été une grosse connexion, beaucoup plus entre la France et les États-Unis. Ça a toujours été une très bonne compétition. Et allons, c'est ce que le monde veut voir, la compétition. En plus d'une amitié franco-américaine, les Canadiens francophones sont nombreux sur l'hippodrome de Yankees et font partie des meilleurs driveurs. Je pense que Montréal, les courses sont faibles à Montréal. Il n'y a presque plus de courses à Montréal. Ça fait qu'il fallait qu'ils aillent en quelque part. Ça fait qu'ils ont tous été à Toronto ou bien ici. Ça fait une quinzaine d'années que je suis rendu aux États-Unis. Avant ça, j'étais au Québec. J'ai fait la bonne décision parce que les courses au Québec, elles n'ont pas été bonnes. Lors de leurs cinq réunions hebdomadaires habituelles, l'hippodrome afflue de top entraîneurs et drivers, devenus des spécialistes de cette piste si particulière. C'est une belle piste de 1,5 000. On a des bons shows ici. C'est plaisant. C'est des courses de 1,000, 1,16 ici à Yonkers. C'est beaucoup de speed, de vitesse, tu sais. Il faut que tu te places en premier parce que c'est dur. C'est dur de venir par en arrière de temps en temps. Ça prend vraiment un cheval supérieur pour venir par en arrière. C'est une piste très rapide. Et, you know, aujourd'hui, dans les États-Unis, les positions sont très, très, très importantes. On part comme 8 de large. Et si vous n'êtes pas capable d'être dans 3, 4 premiers, haut de 1,5 000 après ça, c'est très dur de revenir. Alors, il faut toujours être proche du devant tout le temps. Même à Madeleine, là, ça prend tellement de bonnes positions. Quand vous poignez la 7 ou la 8, c'est presque décourageant. Beaucoup de professionnels veulent montrer qu'ils peuvent courir ici parce qu'il faut un cheval spécial. La piste est assez étroite et il faut un trotteur ou un ambleur particulier. C'est souvent important pour les entourages de prouver qu'ils peuvent gagner un open sur cette surface. D'ailleurs, de bons trotteurs américains et surtout beaucoup de vitesses seront vus lors des courses premium de Yonkers. Et si tout va comme le souhaiteraient les dirigeants de l'hippodrome new-yorkais, une nouvelle version de l'International Trot renaîtra à partir de 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada